Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. De nouveau, j'ai vité mon rejoint, M. Makayla Ngebla, vous êtes journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci M. Richard. M. Kando Boutna, vous êtes le représentant en France du RDP, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de pouvoir me donner la parole pour parler au nom du parti. Et M. Mahamad Zang est resté avec moi. Il est membre de l'UNDR, du chef de file de l'opposition chadienne, Salih Kevzabo. Merci à vous également d'être resté avec moi. Merci. Un peu plus d'un an que le président Idriss Déby a entamé son cinquième mandat. Mais quels sont les chantiers principaux qui portent aujourd'hui le saut de ce cinquième mandat ? C'est un sujet de la rédaction signée Ibrahim Adioumaba. Il y a un an et deux mois, le président Idriss Déby Itno a été réélu à la tête du Tchad pour un cinquième mandat. Lors de son investiture, il avait promis de diversifier l'économie chadienne, affectée par la baisse des cours mondiaux du pétrole. A cela s'ajoute sa promesse de renforcer les infrastructures sociales de base. Il avait notamment annoncé une couverture sanitaire universelle pour tous les Chadiens. Entre temps, la grève des fonctionnaires est passée par là. Cette crise a paralysé le pays durant plusieurs mois. Après sa réélection, nous n'avions traversé que des crises. Et jusqu'à là, on est toujours dans la crise financière. Donc, il n'y avait que des crises sociales. C'est ça qu'on traverse depuis sa réélection jusqu'aujourd'hui. Ces mesures prises ne sont pas celles-là qui peuvent résoudre définitivement la crise. On ne cherche pas simplement à résoudre la crise. Mais comment arriver à stabiliser notre économie afin de ne plus dépendre totalement du pétrole ? Le président Déby avait également promis d'élargir la couverture en eau potable de 53 à 83 % au moins dans les cinq prochaines années. Sur le plan politique, le chef de l'État tchadien veut organiser un forum national sur les institutions avec en toile de fond une réforme constitutionnelle. L'opposition de son côté estime qu'il vaut mieux organiser un dialogue politique inclusif. La réforme des institutions est l'une des promesses pour lesquelles le chef de l'État a été réélu. L'essentiel pour nous, parti au pouvoir, c'est de rendre nos institutions plus viables et dynamiques. Par conséquent, solliciter en ce moment précis un dialogue inclusif, c'est tout simplement être hors sujet. Sur le plan des infrastructures, le président Déby veut construire 3000 kilomètres de routes bitumées et un réseau ferroviaire qui reliera le Tchad au Soudan, au Cameroun et au Nigeria. Dans son projet de réforme institutionnelle, il veut doter les Tchadiens de l'étranger de siège à l'Assemblée nationale et limiter le mandat présidentiel sans oublier la justice, les forces de défense et de sécurité et l'administration publique. Même si le climat social est apaisé ces dernières semaines, la reprise de l'économie reste faible. La Banque mondiale prévoit une croissance du produit intérieur brut d'à peine moins 0,3% pour l'année 2017. Monsieur Kando Boutnon, vous êtes membre du RDP, un parti affilié à la majorité présidentielle. Le 11 août 2015 à Abecher, donc lors de la célébration du 11 août 2015, le président Idriss Déby dit ceci, je le cite, « Si vous êtes rassuré que la paix est consolidée, l'unité nationale est solide, le pays est installé sur des institutions solides, en ce moment-là, je quitterai de moi-même le pouvoir. Mais quitter pour quitter, laisser le pays dans le désordre, non, c'est une responsabilité historique. » Comment se fait-il qu'après 26 ans au pouvoir, le président Idriss Déby pense qu'il n'y a pas encore d'institution solide au Tchad ? – Excusez-moi la question. – Les institutions devraient être conçues depuis très longtemps. Et ces institutions, quand on dit institution, on dit constitution. Ça, c'est la loi fondamentale. – Tout à fait. – Et dans la loi fondamentale, il doit y avoir tous les ingrédients de la démocratie. – Ce n'est pas le cas dans votre pays ? – J'en arrive. – S'il vous plaît. – Alors, dans une constitution, quand il n'y a pas de limitation de mandat, est-ce que c'est une constitution ? – Mais il y en avait, la limitation du mandat présidentiel, il y en avait dans votre constitution. – Qui a changé la limitation des mandats ? Ce n'est pas le président Idriss Déby, M. Kando ? – Écoutez, vous voulez écouter ou bien vous voulez… – Non, mais allez-y, s'il vous plaît. – Allez-y, très rapidement, M. Kando. – Je suis un allié, je suis d'un parti allié… – À la majorité présidentielle. – Au MPS. – Tout à fait. – Donc, cela n'empêche que je dise mon point de vue par rapport à ce qui se passe au pays. – Est-ce qu'on est d'accord que là, le président fait lui-même un aveu ? Il dit qu'il ne peut pas quitter pour quitter, quitter pour quitter, laisser le pays dans le désordre. Non, c'est une responsabilité historique. Il pense aujourd'hui que son pays, le Tchad, est dans le désordre. Bon, je vois que la question vous embarrasse. M. Zang, dites-nous, on reviendra en détail sur le bilan du président Idriss Déby un an après son cinquième mandat. M. Zang, vous vous jetez aujourd'hui quel regard sur l'année qui vient de s'écouler et qui marque la première année du cinquième mandat du président Idriss Déby ? – Alors, le président Idriss Déby, il lui-même, fait un terrible aveu qu'après 26 années de pouvoir, on n'a rien de stable. Les institutions ne fonctionnent pas. L'armée est tribale. – Peut-être qu'il n'a pas dit ça. – M. Togbet, nous avons l'habitude des promesses non tenues du général président Idriss Déby depuis des années. Il avait juré qu'en tant que militaire, il ne modifierait jamais la constitution. On sait ce qu'il en est. Aujourd'hui, il va encore faire du tripatouillage et puis amuser la galerie avec des institutions qu'il a lui-même systématiquement empêchées de fonctionner. Mais c'est une farce, cette histoire-là. On se moque des Tchadiens. – Mais vous, vous êtes dans le nihilisme permanent. – Pas du tout. – Le président Idriss Déby n'a jamais rien fait. – Je ne veux pas ça. – Rien n'est fait au Tchad. – On part d'un constat très simple. Les salaires des fonctionnaires ne sont pas payés. Récemment, les militaires qui ont servi au Mali sont venus présenter des requêtes précises. Certains ont été arrêtés. Toute la solde qui leur a été versée par l'Organisation des Nations Unies a disparu dans les marécages de la corruption et de la prédation entretenue par le président Idriss Déby et son système. Qu'on ne vienne pas nous… Le Tchad a reçu plus de 9 000 milliards de… – Mais dans ce contexte national et international, de crise économique et de la chute du coût du pétrole. – Vous pensez que ça n'a aucune espèce d'impact sur votre économie ? – Si, ça a un impact, mais si le Tchad était bien géré, s'il y avait une vraie gouvernance, nous n'en serions pas là. Mais comme l'argent a été systématiquement dilapidé, je dis bien systématiquement, on en vient à une crise sans précédent. Faillite totale. Aujourd'hui, vous arrivez à N'Djamena, vous allez être stupéfaits. Le ministère des Affaires étrangères, le bâtiment, est arrêté. – Quand on va à N'Djamena aussi, on est frappé par le changement infrastructurel. – Et par ces chantiers qui sont en arrêt depuis quelques années déjà ? – Très rapidement, vous, votre analyse, aujourd'hui, de la situation, nous l'avons vu dans l'élément, 3 000 routes, 3 000 kilomètres, pardon. – Des promesses, des promesses. – Des routes habitumées, des projets infrastructurels, des projets structurants qui sont mis en œuvre dans votre pays. Ce sont là aussi des réalisations qu'ils trouvent, grâce à vos yeux ? – Merci d'abord, Richard, de m'avoir invité à ce débat. Je précise que tout à l'heure, dans votre introduction, vous parliez que Déby avait proposé qu'il n'allait pas se présenter si jamais on arrivait à faire une constitution solide. Mais je voudrais dire qu'en fait, nul n'est indispensable dans l'histoire d'un peuple. Déby devait savoir qu'il n'est pas tellement là pour ces pays-là. Et la réforme constitutionnelle dont il a évoqué, il a toujours vraiment amendé cette constitution à sa guise et à sa mesure. Maintenant, les réalisations dont vous parlez, en fait, c'était des réalisations qui ont été soit montées par ses proches, son clan qui est au pouvoir depuis 27 ans et qui s'est accaparé des ressources du pays en défavorisant une majorité, une proportion importante des populations tchadiennes. Donc je pense que toutes les réalisations sont franchement des éléphants blancs. Je pense que ce n'est pas du tout des choses qui peuvent quand même rassurer le peuple tchadien à lui donner un autre mandat. – Qu'est-ce que le président, à vos yeux, aurait dû faire prioritairement qu'il n'a pas fait ? – Écoutez, depuis 1990, vous l'avez suscité, en fait… – Oui, mais quand on a dit ça, concrètement, ça veut dire quoi une bonne gouvernance ? – Alors, c'est très simple. Au lieu de multiplier, on a multiplié le nombre de gouverneurs, le nombre de sous-préfets, le nombre… – Donc il faut diminuer les dépenses publiques, dites-vous. – Diminuer drastiquement les dépenses publiques. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des dépenses publiques, ce sont des dépenses pour récompenser les potentats locaux qui ont soutenu M. Idriss Déby. Les écoles ne fonctionnent plus, les primes des professeurs d'université ne sont plus versées depuis plus de 8 mois. Les salaires des policiers ont été réduits de 50%. – Et quand le président évoque la crise, vous, vous n'avez aucune espèce de compréhension par rapport à ça ? – Mais il faudra faire un audit des finances publiques. Où sont passés les milliards de dollars que le Tchad a perçus entre 2003 et 2014 ? – Avant la crise. – Entre 2003 et 2014, dit M. Kando, effectivement. En 2003, le revenu annuel, pas habitant, pas tchadien, était de 220 dollars. En 2014, c'est passé à 1 400 dollars. C'est rare sur le continent. On peut se poser aujourd'hui la question, comment se fait-il ? Qu'il y ait des tchadiens qui sont encore dans la misère, qui n'arrivent pas à sortir de la pauvreté extrême ? – Vous savez, gouverner, c'est prévoir. – Prévoir. – Par exemple, quand vous citez ces dates-là… – Et ces chiffres ? – Ces chiffres-là. Il y a eu un moment où les salaires des fonctionnaires avaient doublé. Les primes ont été doublées et triplées. – C'est vrai. – Je me demandais à ce moment, est-ce qu'il y a des conseillers économiques auprès du président ? Parce que de telles augmentations n'existent nulle part ailleurs. Si le tchad est aujourd'hui… – Le président a été trop généreux, pensez-vous ? – Je suis… – Je suis content pour… – Comment ça ? Généreux avec l'argent du peuple tchadien ? – Écoute, je n'ai pas dit ça. – Ah bon ? – Je dis, je suis content pour ceux qui ont eu à bénéficier. – Pour les salaires qui ont été augmentés. – Mais ce sont les travailleurs ? Ce sont ceux qui construisent, ceux qui produisent ces richesses-là ? – Oui, mais dans d'autres pays, c'est les augmentations que vous avez connues, que les fonctionnaires tchadiens, pardon, ont connues dans les années qui évoquent M. Kando. Effectivement, les pays voisins n'ont pas connu ça. Les fonctionnaires dans les pays voisins n'ont pas connu ça. Mais on ne peut pas lui reprocher d'être généreux. – Mais on est parti de très loin. – Oui, d'accord. – On est parti très loin. – Mais doit-on reprocher aujourd'hui au président de ce débit ? S'il vous plaît, excusez-moi, super rapidement. M. Kando, je vous laisse aller au bout de votre argument. – Je suis donc content que cette augmentation ait pu bénéficier aux tchadiens. Alors, quand vous m'avez posé la question tout à l'heure, en me faisant relire le discours du président… – Un extrait du discours du président à l'occasion de la célébration de votre présence. – Eh bien, nous, je vais vous dire, nous sommes alliés au MPS du président débit. Pourquoi ? – Oui, le pouvoir, le parti président. – Quand débit est arrivé au pouvoir, il a dit, je ne vous apporte pas de l'or, je vous apporte la liberté et la démocratie. – Et vous pensez… – Et dans ce but que nous, RDP, on a trouvé qu'il fallait accompagner cette jeune démocratie. – Vous êtes satisfait ? – Eh bien, je vous dirais en partie. – D'accord. – C'est déjà ça ? – Richard, s'il vous plaît. – Vous êtes en partie satisfait des acquis démocratiques aujourd'hui dans votre pays, le Tchad ? – Et nous aurions souhaité que les institutions qui doivent se mettre en place ou bien fassent l'objet de concentration parce que selon notre accord, eh bien, nous gérons ce pays avec le MPS et or, nous ne sentons pas que nous sommes associés pleinement. – D'accord. – Alors, vous vous prenez pour plus, effectivement, d'incollusion et d'association à la gestion de la chose. – Alors, c'est légitime. – Avant de venir, très rapidement, M. Ngeblah et Makayla. – Oui. Richard, je voudrais préciser qu'en fait, Idriss Déby est en train d'outrepasser la patience de l'humanité et surtout des Tchadiens. Vous savez, il a trop, 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 effectivement, géré ces pays-là à sa guise en sorte que les gens soient franchement dessus de ces 27 ans d'airain à la tête du pays. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à proposer. – Dessus de croix concrète. – Dessus d'une mauvaise gestion, dessus de la confiscation du pouvoir, dessus de la crise qu'il a créée, de la gestion opaque, de l'opacité des ressources du pétrole tchadien. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas proposer aux Tchadiens d'autres alternatives crédibles qui puissent quand même… Les gens sont au bout du rouleau, à l'heure où je vous parle, y compris les gens de la majorité présidentielle, sont dessus du pouvoir et la société civile n'en parlons pas. Donc, je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils rendent l'établier comme tout le monde le demande et comme les gens aussi de la société civile lui réclament. Les gens réclament tout simplement qu'ils abrègent le mandat des députés. – Ceci est votre point de vue, excusez-moi de vous interrompre, mais quel est le point de vue des Tchadiens ? Notre correspondant est allé à leur rencontre. On les écoute dans la troisième et dernière partie de notre émission. Après une coup de pause, à tout de suite. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501